L'indice de masse corporelle n'est pas le seul moyen pour savoir si nous sommes en excès de poids. Nous allons voir les autres moyens qui s'offrent à nous pour savoir cela. Bonjour, c'est Jérémy. Si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Pour rappel, l'indice de masse corporelle, c'est juste une formule de calcul qui va prendre le poids divisé par la taille au carré en mètres. Si le résultat est supérieur à 25, c'est du surpoids et encore plus encore, c'est de l'obésité. Si le résultat est inférieur à 18, c'est de la maigreur. Cet indice n'est pas spécialement fiable, il ne prend pas en compte la masse musculaire et la masse grasse. En prenant tout simplement mon exemple, je mesure environ 1m85-86 pour 89 kg. Selon l'IMC, je suis trop lourd et le seul paramètre sur lequel je peux jouer, c'est mon poids. L'autre mesure plus efficace, c'est de prendre le taux de masse musculaire et de masse grasse. Pour avoir ce résultat, peut-être que votre médecin traitant est équipé, sinon une balance impédance mètre pourrait faire l'affaire. Par contre, attention à la fiabilité de la mesure du pourcentage de masse grasse et de masse musculaire. Il y a également un système de pince qui permet de mesurer, de pincer son taux de masse grasse. Il faut pincer à plusieurs endroits du corps. C'est pareil, l'efficacité de la mesure est plutôt moyenne. C'est une solution qui ne coûte pas cher du tout et qui permet d'avoir un ordre d'idée. Pour rappel, le taux idéal de masse grasse chez un homme, c'est entre 10 et 25%. Pour les femmes, on est situé entre 20 et 35%. Ces valeurs donnent tout simplement une idée. Au-dessus, nous sommes plutôt en risque de surpoids et d'obésité. En dessous, c'est plus un risque de maigreur. C'est pareil, ces critères ne prennent pas en compte la personne. Par exemple, un pratiquant de sport à haut niveau, un pratiquant de musculation qui va rechercher à faire baisser sa masse grasse. Plusieurs formules de calcul existent pour calculer ses paramètres. C'est pareil, ça commence à se compliquer un petit peu. La solution la plus efficace pour mesurer si nous sommes en excès de poids, c'est le tour de taille. C'est pour moi la solution la plus efficace. Pourquoi ? Pour la santé, ce qui pose problème, ce sont les graisses abdominales. Elles vont enrober les organes. Cela peut créer des problèmes dans le fonctionnement de notre corps et créer certains problèmes. En soi, le tour de cuisse ou le tour de fesse n'est pas spécialement important. L'emplacement des graisses présente tout simplement moins de risque pour la santé. Le tour de taille idéal pour un homme est situé en dessous de 95 cm et inférieur à 80 cm pour une femme. Il suffit de prendre un mètre de couturière ou un mètre tout simplement. Ça fera également l'affaire. L'endroit de la mesure se situe au milieu, entre la dernière côte et l'os de la hanche. Il faut faire le tour de cette zone sans retenir sa respiration ou sans contracter. Le mètre doit être parallèle au sol et la mesure se fait en fin d'expiration. Si l'information donne des valeurs supérieures à ce que je vous ai donné, il y a un risque qu'il y ait trop de graisse abdominale. Certaines personnes suscitent la jalousie, ils ont un indice glycémique qui est bas, ils ont un tour de taille qui est bas. Le taux de masse grasse est basse également, tout a l'air OK. Mais dans les faits, les organes peuvent être dans le même état qu'une personne qui est en surpoids ou en obésité. Effectivement, le corps de ces personnes va brûler facilement des graisses, de l'énergie. Mais en mangeant n'importe quoi, les dégâts sur les organes sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'avoir des personnes maigres qui sont en mauvaise santé et des personnes qui sont juste en surpoids, en bonne santé. Un léger surpoids en apparence n'est pas forcément un signe de mauvaise santé, bien au contraire. Nous sommes tous différents et le poids idéal entre les personnes n'est pas le même. Pour savoir si nous sommes en excès de poids, il faut prendre le tour de taille et noter le résultat. Deuxièmement, est-ce que ce que je mange est adapté à ma santé ? Est-ce que je bouge suffisamment ? Est-ce que je pratique une activité physique ? Etc. En gros, tous les critères liés à l'hygiène de vie vont également être très importants. Si dans les deux cas, tout est OK, alors vous n'êtes certainement pas en excès de poids. Si votre hygiène de vie est adapté, mais que le tour de taille est supérieur à ce que nous avons vu, à ce moment-là, il faut juste regarder s'il y a un problème quelque part dans notre hygiène de vie. Si les deux critères ne sont pas OK, il va y avoir certainement un problème de tour de taille à un moment donné ou un problème de santé qui pourra se développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'est plus clair maintenant. Pour avoir plus d'informations sur une hygiène de vie adaptée, n'hésitez pas à regarder en description. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.